Le livre se déroule en 1975 après la révolution du 25 avril de 1974 au Portugal qui a eu pour conséquence la fin de l'Empire Portugais qui a duré pendant 5 siècles. A la fin de l'Empire, tous les gens qui habitaient dans les anciennes colonies ont été obligés de revenir au Portugal. En réalité, on peut dire que c'est le seul moment de l'histoire du Portugal où les gens, au lieu de partir, sont revenus. Moi et ma famille, nous vivions à cette époque-là en Angola. Donc j'ai connu la guerre civile en Angola. Et je suis rentré au Portugal à travers le pont aérien qui a été organisé à cette époque pour le retour des Portugais des colonies. C'est le plus grand pont aérien jamais organisé encore aujourd'hui. Comme nous n'avions pas de logement au Portugal, on nous a installés dans des hôtels qui étaient vides du fait de la révolution. Voilà les circonstances historiques dans lesquelles se déroule l'histoire du livre. Tout ce que je dis dans le livre est vrai et ça a également été mon histoire. Et c'est le meilleur mensonge que j'ai réussi à inventer pour raconter cette vérité-là. Rui est un adolescent qui a une soeur, un père, une mère et la veille du départ avec le pont aérien pour revenir au Portugal. Son père est arrêté, on l'accuse d'avoir commis des crimes terribles. Donc du jour au lendemain cet adolescent se retrouve responsable de sa soeur et de sa mère. Ils arrivent dans un pays qui est en pleine révolution. Ils ont tout laissé derrière eux, y compris le père de Rui. Le livre raconte cette aventure. Je suis devenu écrivain à cause de ces événements. Parce que quand je suis rentré au Portugal à l'âge de 11 ans, la réalité était tellement insupportable que j'ai été obligé de m'inventer des histoires. Pour que le quotidien soit supportable, justement. Je ne savais pas vraiment comment raconter cette histoire, parce que je ne savais pas vraiment comment raconter cette histoire, parce que je ne voulais pas me contenter d'exhiber la souffrance de ces gens. Donc il m'a fallu une trentaine d'années pour que j'arrive à définir une proposition de réflexion qui me permette d'écrire ce roman. Je ne voulais pas de règlement de compte. Je ne pensais pas qu'il y avait les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Je pense que nous étions noirs et blancs, bons et méchants en même temps. Donc la chose que j'ai comprise, c'est que ce roman devait être une sorte de radiographie de la perte. Et le roman est organisé comme si c'était l'histoire d'un deuil. Avec toutes les phases que la psychologie décrit comme étant celles du deuil. Sendo certes que le fin est le recommence. Étant entendu qu'à la fin, c'est le renouveau, un recommencement. C'est un roman sur le fin d'un cycle, en ce cas le fin du Império Portugais. Ce roman évoque la fin d'un cycle, en l'occurrence la fin de l'Empire Portugais. Que tal comme, en ce moment, nous sommes au fin d'un autre cycle, que est le fin du rêve européen. Exactement, comme en ce moment on se trouve à la fin d'un cycle, la fin du rêve européen. Mais ça ne signifie pas forcément que la fin d'un cycle soit tragique. Il dépend de nous de faire en sorte que ce recommencement soit meilleur. C'est pour cette raison que le personnage est un adolescent, pour que ça corresponde à une nouvelle étape dans sa vie. C'est pour ça que Ruy doit être un adolescent. car lui aussi doit redéfinir son avenir, son futur. Et ça coïncide avec ce qui se passait dans le pays lui-même. L'histoire est racontée à la première personne par Ruy, l'adolescent. Et pour moi, c'était ça le plus grand défi au niveau formel pour écrire ce roman. J'essaie de relever un défi formel différent à chaque roman. Et pour celui-ci, c'était l'adolescent qui devait s'exprimer. J'écrivais pendant des semaines et des semaines, je m'arrêtais. Et quand je relisais, j'avais vraiment le sentiment que c'était une femme qui s'exprimait. Et qui plus est, une femme âgée. C'était très difficile pour moi d'arriver à restituer la voix de cet adolescent qui s'étonnait de tout. Qui avait raive, qui avait inocence, qui avait esperance. Qui avait la rage, qui avait une forme d'ingénuité, mais qui avait aussi de l'espoir. Tous les sentiments de quelqu'un de 15 ans, quand j'étais déjà près des 50 ans. Tous les sentiments de quelqu'un qui a 15 ans, alors que moi j'étais près d'avoir 50 ans. C'était un grand défi et c'est pour moi aussi le meilleur élogi quand les lecteurs me disent qu'ils se reconnaissent dans le pays. Ça, ça a été le plus grand défi pour moi. Et c'est également, lorsque les lecteurs hommes me disent qu'ils se reconnaissent dans ce personnage, c'est le meilleur éloge qu'on puisse me faire. Pour moi, écrire, c'est être quelqu'un d'autre. Et pouvoir être quelqu'un d'autre, d'autre gêne, c'est assez intéressant. Pour moi, écrire, c'est être quelqu'un d'autre. Et pouvoir être quelqu'un d'autre, d'un gêne masculin et nouveau. Et parvenir à être quelqu'un d'autre, c'est-à-dire un homme... Genre ? Un jeune homme ? C'est difficile. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021